Bonjour, c'est Véronique, me voici déjà au 23ème jour du défi de 100 jours pour plus de magie dans le quotidien. Je suis encore particulièrement tôt ce matin, mais j'ai encore une grosse journée qui s'annonce devant moi, avant d'enfin pouvoir dire « ouais, c'est les vacances ». Bref, me voici assez tôt pour vous parler du sujet du jour qui est « je vois le meilleur en chacun ». Alors hier déjà, il était question de lumière, et aujourd'hui on va aller un pas plus loin, en voyant le meilleur en chacun, ce qui est déjà, à mon sens, assez facile, mais après, en le reconnaissant, ça veut dire en allant faire un compliment. Parce que c'est bien beau de voir le meilleur en chacun, mais si on ne lui dit pas, comment est-ce qu'il peut savoir qu'il a, il ou elle a, cette qualité, cette capacité ? Je vous ai déjà parlé de mon père qui était un handicapé du compliment. Et bien, voilà, je n'ai pas appris à être félicité, encouragée, ou très peu, ou d'une manière assez maladroite. Et depuis que je suis maman, j'ai vraiment pris l'option... Salut Nicole ! J'ai vraiment pris l'option de féliciter mes filles, de les complimenter, de les encourager, pour que vraiment elles développent leur capacité d'excellence, pour qu'elles se sentent valorisées dans ce qu'elles font de bien. Et comme j'en ai deux qui sont vraiment des blessées de la vie, et bien pour elles, encore plus, j'insiste sur tout ce qu'elles font de bien et de beau, parce qu'elles en ont bien, bien besoin. C'est un sacré engrais pour les aider à pousser. Donc, aujourd'hui, je reconnais le meilleur chez les personnes que je croise, et je les encourage, je les félicite, je les complimente. C'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Parfois, j'observe que les gens que je rencontre, quand je les félicite, je les encourage, ils me disent « mais c'est normal ». Je dis « oui, c'est peut-être normal pour toi, mais pour moi, c'est extraordinaire ». Donc, prenez ce temps, c'est mon invitation, en tout cas, ce que moi je vais faire, c'est prendre ce temps de voir ce que les autres autour de moi vont faire de bien, de beau, de chouette, d'épatant, et le leur dire, du fond du cœur. Pas juste avec la tête, mais vraiment dire « waouh ! » et y mettre de l'intensité. Et voyez ce que ça fait en vous et autour de vous. De le pratiquer régulièrement avec mes enfants, je peux vous dire que ça fait vraiment du bien, mais ne me croyez pas, essayez. Je vous souhaite une toute, toute belle journée. Prenez soin de vous, regardez aussi ce que vous, vous faites de bien, et complimentez-vous, même si aujourd'hui, il est question de s'intéresser aux autres. Je vous rappelle que le mieux-être des autres passe aussi par le nôtre. Voilà, sur ce, je me sauve, je souhaite une très, très belle journée. À demain pour la suite. Au revoir.